bon allô oui au stade nous sommes en direct à salam alaykura matulaï barakatou nous sommes en direct là j'espère que ça va voilà dieu merci on vous écoute aujourd'hui on veut savoir ce que vous pouvez vous dire par rapport à la fête de demain charles à demain c'est la fête il ya beaucoup d'interdits en seulement il ya des mosquées qui sont sûrement fermés quoi faire quoi ne pas faire comment s'habiller est-ce qu'il faut danser est-ce qu'il faut chanter est-ce qu'il faut continuer à prier qu'est ce qu'il faut faire un gros quoi les petits détails s'il vous plaît d'accord d'accord les gens là on va prier comme on entend à nos dons la force d'expliquer quelques points est-ce qu'il ya un résumé d'être pas les plus importants pour ces jours et pour ce grand jour qu'à la soirée à la nous a permis de fêter c'était point très important du savoir avant de le faire pour ne pas y tomber dans des interdits d'avoir en pensant que nous sommes sur la sur la voie correcte donc nous disons bismillah rahman rahim au salat ou assalamuala rasoulihi wa ala alihi wa habihi ajba'i wa amma ba en premier lieu qu'est ce qu'il faut savoir sur cette fête la chazesse de la fête la fête a été établie justement pour se jouir ces jours là pour manger pour boire pour remercier les bienfaits d'allah de ce qui nous a permis de de faire durant ces 30 jours de juin parce qu'il nous a purifié à travers le jeu il nous a purifié le coeur il nous a purifié l'âme il nous a purifié aussi les corps donc 30 jours c'était 30 jours de bien fait énorme qu'on ne peut pas compter ses mérites c'est lui seulement qui fait les mérites du juin les bienfaits du juin donc il nous a permis de fêter ce jour pour le louer pour proclamer sa grandeur pour manger pour boire et boire et ça aussi dépasser les limites et surtout aussi serrer les liens de parenté manger et buvrez mais ne gâcher pas vous voyez madame oui oui donc ça c'est un point et le deuxième point c'est pour le cliente et visiter mes proches parents paternel comme maternelle visite la famille ça c'est très important aussi Et surtout aussi, proclamer la grandeur d'Allah, un peu comment c'est loin, et un peu comment sa grandeur en disant « Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Allah il est grand. « Allah c'est le grand, Allah c'est le grand, wa lillahi alhamd, louange à Allah, louange à Allah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. » Donc en disant ces mots, ce jour-là, proclamant la grandeur d'Allah, en faisant cela, nous sommes dans le centre du bienfait d'Allah. C'est comme ça qu'Allah nous a dit de faire. Maintenant, faire attention aussi ces jours-là, ce n'est pas un jour qui est fait pour désobéir Allah. Il nous a dit de fêter, mais pas fêter avec les instruments de musique. La musique c'est pour qu'il puisse, pas faire les soirées. Pas gêner 30 jours dans l'obéissance et terminer le jeun avec la désobéissance. Non, on ne fait pas, on ne danse pas, on ne fait pas avec la musique. On fait ça avec la louange qu'Allah nous a appris. Avec le coffre, ce que le coffre-coupé nous a appris, on le fait avec. Mais pas avec la musique, ni avec l'alcool, ni avec la cigarette. Un jour, de boire, boire les boissons licites, pas les boissons illicites, manger les mangers licites, pas les mangers illicites, tirer les liens de parenté et programmer la grandeur d'un passeport. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est la sagesse de la fête. Maintenant, jusqu'à là, vous avez compris quand même. Très bien. Maintenant, comment faire la fête? Comment faire la fête? Pour faire la fête, il y a plusieurs points. Premièrement, les habits de la fête. Comment s'habiller de ce jour-là? Le prophète nous a recommandé de nous habiller par les habits les plus beaux habits que nous avons dans l'armoire. Que nous avons déjà. Ce n'est pas une obligation que nous avons. Ce n'est pas une obligation d'acheter des nouveaux habits. Si nous avons des habits neufs sans porter ou bien des habits neufs qu'on peut utiliser. Ce n'est pas une obligation d'aller spécialement acheter les habits de fête. Non, l'islam n'a pas dit cela. Ça, c'est du gaspillage. Si on a des habits, des nouveaux habits qui sont là, qu'on peut les porter, on porte ces habits sans rajouter sur ces habits d'autres habits. C'est du gaspillage. Et l'islam n'aime pas le gaspillage. Donc, on porte les plus beaux habits que nous avons. Si nous n'en avons pas, on va, on achète. Mais si nous avons, on porte les habits que nous avons pour faire la fête. Vous voyez ? Les femmes ne sont pas permis de faire le parfum en sortant de leur maison, mais oui, elle est permis de le faire dans sa maison. Et partir au lieu de prière, mais avant de sortir, on déjeune avec les dettes. On mange les dettes en paire. En paire, bien dit, trois, cinq ou sept. Pour partir à la prière. On ne doit pas partir en jeûne à la prière. Ça, c'est la fête de l'Aïd, Al-Fitr. La fête du Ramadan, on déjeune avant de partir. Mais la fête du Ramadan, la fête du mouton, on jeûne et on revient à la maison, on déjeune avec le foie du mouton qu'on a fait. Vous comprenez, madame ? Oui, très bien. Donc, on part à la mosquée avec nos beaux habits déjeunés et on va, on prend le chemin, un chemin qui nous mène au lieu de la prière. Et on vient au lieu de la prière. Maintenant, comment faire la prière ? Quelle est la manière de faire la prière ? La prière, elle se fait en deux rakahs, en deux unités de rakahs. La première rakah, on fait, on lit la fatihah, on lit une sourah, et on s'incline, premièrement, avant de faire, comment dirais-je, avant de lire la fatihah, on fait le takbir. On fait le takbir, Allahu Akbar. Le premier takbir, on dit ça, le takbir atul-ihram. C'est le takbir là qui nous permet de rentrer dans la prière. Le premier takbir, ça s'appelle, takbir atul-ihram, et on rajoute sur ce takbir là, cette autre takbir. Il nous fait huit takbir. Et après, on lit la fatihah, on lit une sourah. Vous avez compris ? Oui. Je suis là, très bien. Voilà, donc, le premier rakah, on fait huit takbir en total. Après, on s'incline, on se relève de notre inclination, on va faire la posternation, on se relève, on fait une autre posternation. En se relève, on se relève avec un autre takbir. Ça, c'est le takbir du fait de se lever du sojour. Ce takbir là, maintenant, on va venir faire la deuxième rakah. La deuxième rakah, avec le takbir, le fait de se lever, ça fait un accompagné de cinq autres, qui fait un total six. Le deuxième rakah a six takbir. On fait six takbir, on lit la fatihah, on lit une sourah, et après, on continue de faire la prière. C'est comme ça, de cette manière, qu'on fait la prière d'Al-Ir. Je ne sais pas, jusque là, si vous avez compris. Oui, oui, très bien. Vous avez une question à poser, ou bien on continue. Allez-y, on continue. Quand on fait cet takbir là, est-ce que le fait de lever les mains à chaque takbir, est-ce que cela est permis ou pas ? À chaque fois qu'il te dit, Allah ou Akbar, tu lèves les mains. Ça, il y a des divergences entre les savants. Il y a d'autres qui disent, le premier, c'est suffisant. Il y a d'autres qui disent, oui, tu fais le premier et tu accompagnes aussi les autres. Donc, celui qui veut faire lever les mains une seule fois, il va avec l'idée des savants. Celui qui veut le faire en total, avec toutes les takbir, ça aussi, il va avec une option des autres savants. Oui, tous les deux sont possibles. Pour les deux, c'est possible, entre divergences des savants. Maintenant, à quel moment, quel est le moment juste de faire la prière ? Jusqu'à quel moment, le début est la fin. Le début de la prière, ça commence au lévis du soleil. Au lévis du soleil, ça rentre le début de la prière. Jusqu'à ce que le soleil se décline pour le jour, pour la prière de l'après-midi. Quand le soleil se décline pour la prière de l'après-midi, là, la prière de l'île, elle est passée. Donc, du lévis du soleil jusqu'au déclin du soleil, c'est à ce lieu-là qu'il faut faire la prière de l'île. Et vous savez, la prière de l'île, le ramadan, on retarde un peu la prière. On retarde un peu. Pourquoi ? Pour que les gens sortent la zakat, parce que le meilleur moment pour faire sortir le zakat, c'est avant la prière. C'est entre la prière de soub du matin jusqu'à la prière de l'île. C'est entre ces deux-là qui est le meilleur moment pour faire sortir le zakat. Mais si nous savons qu'on ne peut pas arriver à ce moment-là, on peut retarder jusqu'à ce que les gens font la prière et qu'on ne sort pas le zakat, donc c'est le mieux de le faire sortir la nuit pour ne pas tomber dans les erreurs. Parce que si on fait sortir le zakat après la prière, ce n'est plus le zakat, ce n'est pas le zakat. Donc, on retarde un peu la prière pour que les gens sortent le zakat. le ramadan, mais dans la prière de l'île, le qadir, l'île, la grande fête du mouton, là, on accélère la prière, on a fait tout parce que les gens vont aller couper le mouton. Ils auront du travail à faire. Oui. Vous comprenez ? Oui, très bien. Donc, c'est ça. Maintenant, ça, c'est la prière avec l'imam. Maintenant, celui qui a raté la prière avec l'imam, comment il doit récompenser ça ? Il vient, c'est pour vous que, l'imam a fait la prière parce que la prière de l'île, c'est contrairement à la prière du vendredi. Le vendredi, la prière de l'île, quand l'imam vient à la salle de la prière, il crie directement et après, il fait le serment. Mais le vendredi, il fait le serment et après, il fait la prière. Vous voyez, les gens, pour venir à la prière, il faut se dépêcher, sinon on peut rater la prière et on vient juste au moment du serment. Maintenant, quand on vient au moment du serment et que la prière nous a passé, comment maintenant récompenser cette prière ? On vient, on prie normalement comme l'imam a prié. On prie deux raquats accompagnés du premier raquat accompagné de huit taqbir, le deuxième raquat accompagné de six taqbir et après, on s'assoit pour écouter l'imam. Si on vient, on trouve que on a raté la prière. Même le serment, on a raté. Les gens se sont dispersés. On retourne chez soi pour faire la prière. Parce que la prière, il y a des savants qui disent qu'elle n'est pas obligatoire, mais d'autres disent qu'elle est obligatoire. Et ceux-là sont plus proches à la vérité. Ceux qui disent qu'elle est obligatoire parce que le jour de 26, la prière tombe le jour de vendredi et qu'on a fait la prière, le prophète a dit, celui qui fait la prière d'un ride, le jour du vendredi, il n'est plus obligatoire à lui de faire la prière du vendredi. Une obligation peut repousser une obligation. Vous voyez ? Donc, sur cette ligne-là, sur cette ligne, il y a des savants qui disent que la prière d'un ride, elle est une obligation. donc quand on rate la prière à la mosquée, on revient à la maison, on le fait comme on le fait à la mosquée. Vous voyez ? D'accord. moi, ce que je veux savoir, allez-y, allez-y. Oui, je vous écoute. Voilà, maintenant, avec tout ce qui se passe à travers le monde, au cas où les mosquées sont fermées, au cas où les prières en public sont interdites, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, on prie en famille. D'accord. Le responsable de la famille, celui de l'imam, le imam de sa maison, chaque père de famille est l'imam de sa famille. D'accord. Le père de famille fait la prière à sa famille, dans sa maison. D'accord. Comme l'imam le fait à la mosquée, chacun le fait chez soi. Si on nous a interdit de nous régrouper, on fait la prière sur la maison. D'accord. En famille. En faisant les deux racas, le premier raca, on fait le 8, c'est-à-dire, le deuxième raca, on fait le 6, c'est-à-dire. Vous comprenez ? Très bien. Voilà. Maintenant, le lieu de la prière, où est mieux de faire la prière d'Ele-Ride ? Le plus mieux de faire la prière d'Ele-Ride, c'est sortir des mosquées. Partir les lieux, s'il y a des lieux qui sont, comment dirais-je, affectés, comment dirais-je, des lieux établis pour faire l'effet de l'Ele-Ride, comme en Afrique, vous voyez, il y a les mosquées, après il y a une tirasse qui accompagne la mosquée. Allô ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, à l'Afrique, par exemple, il y a des mosquées, il y a des endroits, il y a des endroits qui sont accompagnés à l'air libre, et il y a des pierres. Donc, c'est mieux de le faire dehors, dans les mosquées. Vous voyez, maintenant, si le lieu-là, il est compté comme une mosquée, il fait partie de la mosquée, la pierre ce terrain-là n'est pas établi avec la mosquée. Non, oui. On vient, on s'assoit directement, parce que, là-bas, le lieu-là n'est pas compté, il ne fait pas partie de la mosquée. On vient, on s'assoit directement et on commence à faire les takbir. D'accord. On ne fait pas les prières syrogatoires, on fait deux rakas, après on fait deux encore, après on fait deux encore. Non, ça, c'est pas le lieu. Et c'est pas le moment. Le moment, c'est faire le takbir « Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi » Ça, c'est le moment de le faire. Pas de faire des prières syrogatoires. On le fait seulement si le lieu a été établi pour la mosquée. Mais si c'est le cas, on s'assoit et on fait les takbir. D'accord. Vous comprenez ? Très bien. Mais tout n'est, après la prière de l'île, les autres prières obligatoires, on fait à chaque prière, derrière chaque prière obligatoire, l'après-midi, à l'asr, ou au maghreb, on fait les takbir derrière ces prières-là. quand on fait les prières obligatoires, on fait les takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi » on fait ça plusieurs fois en même père. Parce que c'est le jour-là qu'Allah SWT a dit « wa lillahi kabbirullah a'la ma hadakum » que vous proclamez la grandeur d'Allah par travers à ceux qui vous a guidés. Donc, le jour du Ramadan, la fête du Ramadan, c'est un jour du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pour faire les takbir. C'est un jour qu'il faut permanentment faire le takbir. C'est tout derrière les prières obligatoires. mais le musulman ce jour-là doit toujours en répétition proclamer la grandeur d'Allah et l'illahi et l'allahi. Vous comprenez ? Oui. Donc, c'est sur ce point-là que j'avais à rappeler mes frères musulmans sur la fête. Si vous avez d'autres questions qu'on peut, vous pouvez poser, on peut les répondre. Et si vous n'avez pas, on reprend avec ça incha'Allah. J'ai juste une petite question. J'ai juste une petite question. Une. Oui. Que vous allez répondre à une militaire n'est pas l'homme. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de, en Afrique, par exemple, en Guinée, les enfants vont de maison à maison, on leur donne de l'argent. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que cela est islamique ? Ça, ce n'est pas l'intention de faire là. Ça, ce n'est pas l'intention de la fête. Le fait de partir de maison à maison pour réclamer de l'argent, non. On va pour serrer les liens de parenté. Parce qu'il y a des pauvres qui vont chez eux et qui n'ont pas de l'argent. Tu vas les déranger. Quand ils vont te voir, ils vont se sentir mal parce qu'ils n'ont pas à quoi te donner. Oui. on ne va pas dans l'intention de prendre de l'argent. On va à l'intention de tirer les liens de ta parenté. On va à l'intention d'adorer à la soirée. Le fait de partir saluer t'attendre ton nom de tes frères, tes sœurs, le fait de partir les saluer uniquement pour la face de Dieu et une adoration. Mais si tu as ta récompense, vous savez, il y a un jour, un monsieur s'est levé pour partir saluer à un frère, un de ses frères, au cours de la route, en partant, un neige est venu nous voir. Il a dit, où tu vas ? Il a dit, je vais pour saluer telle personne pour la face de Dieu. Il a dit, est-ce qu'il y a un crédit entre toi et lui ? Il a dit, je vais pour le saluer pour la face de Dieu, juste pour la face de Dieu. Pour que Allah soit content de moi. Donc là, je lui ai dit, en forme humaine, je suis l'envoyé de Allah en te disant qu'il t'a aimé pour ça, pour ce tact que tu as fait. Donc quand on se lève chez soi pour partir saluer un proche-parent ou un frère ou un voisin pour la face de Dieu, cette récompense est plus énorme que l'argent qu'on va prendre. Vous voyez ? Oui. On ne voit pas dans l'intention de prendre de l'argent ni dans l'intention qu'on nous donne de l'argent. On veut nous saluer et vous, vous partez saluer. Mais dire à l'islam, on ne faut pas l'islam. Tu es d'accord. saluer et tu gardes les récompenses divines et tu continues te chômage. Hum hum. Tout à fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas dans l'intention de prendre de l'argent pour faire de l'argent. d'accord, c'est ça. En gros, moi, c'est ça. Je n'ai pas d'autres questions. Je ne peux que vous remercier d'être venu et tout. Ça fait la deuxième fois que vous intervenez sur cette page. Je vous remercie et que la face qu'on se réveille demain qu'on prie bien et qu'il prenne tous nos doigts ou nos jeûnes et toutes nos prières et qu'il fasse en sorte que l'islam triomphe et que l'islam... Je vous écoute un petit mal, pardon. Vous m'entendez là ou pas ? Oui, mais vous êtes là, oui. Je disais, je vous remercie énormément. Ça fait la deuxième fois que vous intervenez sur cette page et qu'à la face qu'on se réveille demain pour qu'on puisse prier et fêter normalement, qu'il prenne tous nos doigts ou nos jeûnes et nos prières et qu'il fasse en sorte que l'islam triomphe et que l'islam puisse dominer le monde parce que c'est ça, la lumière, c'est ça, ça sera cela, la justice et tout le reste. Donc, je ne peux que vous dire merci au nom de ceux qui vont regarder et ceux qui sont là en ce moment et Inch'Allah, je ne sais pas quand, peut-être à bientôt pour une autre émission ou pour d'autres questions si Dieu le veut. Voilà, je ne peux que vous remercier. Merci. Je vous remercie infiniment. Je vais faire mon dernier mot sur nos téléspectateurs ou nos auditeurs. qui nous écoutent à travers le monde entier. Concernant les 30 jours qu'on a jeûné, la fête qui va venir, M'int'Allah, quelle est la preuve qu'en ce moment-là, à accepter tous nos oeuvres qu'on a faites ? Quelle sera cette preuve ? La preuve de cela, c'est de voir dans la continuité des jours qui suit qu'il y a des traces du jeûne du mois de ramadan sur nous. Si l'éducation qu'on a pu avoir dans le mois de ramadan est restée dans le mois de ramadan et que cela n'a pas été un impact sur les autres jours, ça veut dire que vraiment, on ne peut pas dire qu'Allah n'a pas accepté, mais ça n'a pas fait d'impact. Parce que le ramadan ne t'a pas changé. Oui. Le ramadan ne t'a pas changé sur les autres mois. Maintenant, pour voir que Dieu a accepté ton jeûne et il t'a permis à la réussite de l'adoration, c'est de voir que même si c'est les lèvres et les jéties du jeûne, les prières de lui, tu fais quelques-unes et tu te comptes et de tomber dans des péchés, on recule de faire des péchés. Ça, c'est les impacts qui impactent dans nos vies aux prochains jours ou aux prochains mois. Ça, c'est l'impact du ramadan. On apprend au ramadan pour vivre les onze mois restants. Oui. Ce n'est pas apprendre au ramadan et laisser dans le ramadan et sortir un rebelle contre Dieu. Donc, oui, oui, on sort un adorateur, un adorateur purifié vers son Seigneur vers onze mois à qui Allah te permet d'arriver au prochain ramadan. Oui, Inch'Allah. De ramadan à ramadan, on doit changer, on doit s'améliorer. Oui. Ça, c'est le point que j'avais à rappeler à mes frères musulmans qui nous écoutent. De rester sereins, de rester des adorateurs sereins, de rester des adorateurs fidèles. Allah s.w.t. a dit nous acceptent à cette loge et qui nous fortifient nos pas vers les onze mois restants de l'année. Nous prions qu'Allah s.w.t. a accepte nos oeuvres propres. Nos jeûnes, nos sadakas, nos bières nocturnes, les liens de parenté que nous avons pu faire dans ce mois d'année. Nous prions qu'Allah s.w.t. a nous permet d'arriver dans d'autres ramadans, de faire plus de ramadans. Nous prions qu'Allah s.w.t. a nous a permis de venir la nuit du destin et que nous l'avons pu atteindre avec tout succès. Nous prions qu'Allah s.w.t. a nous aide à arriver dans d'autres ramadans et à faire d'autres et aux autres 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 à venir. A-Salaamu alaykum. A-Salaamu alaykum. Merci beaucoup. Vraiment merci. Et puis à bientôt. Inch'Allah. A-Salaamu alaykum. Je dis merci beaucoup. Oui madame. Je dis merci beaucoup. Inch'Allah à bientôt. A-Salaamu alaykum. A-Salaamu alaykum. A-Salaamu alaykum. Merci beaucoup. A-Salaamu alaykum. A-Salaamu alaykum. A-Salaam. Bon, à bientôt, peut-être demain ou après-demain, non, demain, c'est pas possible, on verra dans quelques jours, si Dieu le veut, Inch'Allah. Je pense que globalement, ce qu'il a dit à la fin, c'est-à-dire un mois sur douze, c'est comme si c'était un stage. Tout ce que tu arrives, je l'ai dit une fois, selon les scientifiques, tout ce que tu arrives à faire pendant 21 jours, quand l'organisme veut s'adapter à un truc, c'est pendant 21 jours. Tu fais la même chose pendant 21 jours, l'organisme, le cerveau s'habitue à cela. Donc, si quelqu'un a jeûné 30 jours ou 21 jours ou plus, ça veut dire que tout ce que tu as fait, si tu n'as pas bu pendant le ramadan, tu n'as pas fumé, tu n'étais pas drogué, tu n'as pas dansé, tu n'as pas été en bois, tu n'as pas mis de perruque, tu n'as pas mis de faux ongles, tu n'as pas mis de fossiles, tu n'as pas mis de produits éclaircissants, quoi d'autre. Tout ce qui est interdit que tu n'as pas fait, ça veut dire que le reste de l'année, tu peux ne pas le faire, c'est un stage. J'ai l'impression, je peux dire cela, que c'est un stage. Si tu es arrivé à tenir, tu peux le faire. Et ce qu'il vient de dire, si tu as jeûné plus de 20 jours ou peu importe, il faut essayer de commencer à jeûner le lundi et le jeudi, après les 3 jours du mois lunaire, c'est-à-dire le 13e, le 14e et le 15e. Tout cela, c'est le stage. Tu peux enchaîner. Lundi prochain, tu commences. Au fur et à mesure, c'est comme ça que ça se passe. Les gens, ils ne naissent pas avec ça, même si leurs familles le font, ils apprennent progressivement. C'est très important. C'est pourquoi je vous dis souvent, l'islam, c'est un état d'esprit, c'est un style de vie et c'est un mode de vie, c'est une religion, c'est tout. C'est une éducation, tout est dedans, si on veut le faire. Ce n'est pas qu'à la mosquée, c'est ça le gros souci de l'islam. Quand les gens pensent que c'est à la mosquée, après la mosquée, Dieu, attends-moi ici, je reviens, merci, au revoir. Non, il faut continuer, il est omniscient, odiant, il est partout, omniprésent, il est partout, donc il doit être dans tout. S'il n'est pas dans quelque chose, c'est que là, tu vas avec autre chose. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Sheetan. Donc, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Comme c'est l'islam qui doit sauver l'humanité, c'est une réalité, parce que moi, c'est ce qui m'a sauvée. Si ça m'a sauvée, j'étais très récalcitante et rebelle, qui ça m'a sauvée. Ça veut dire que ça peut vous sauver, mais il faut aller dans ce sens. Parce que si vous allez ailleurs et que vous n'allez pas dans le sens qu'il faut, ça m'étonnerait qu'il vous sauve. Tout le monde n'est pas privilégié. Il y a des gens que Dieu lui-même, Allah Subhanatala, va chercher. Il te tire dans ce que tu es, comme moi, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, nous, nous devenons des exemples. Nous essayons de vous dire notre passé, ce qui s'est passé dans nos vies, pour que vous vous dites, Ah, si celle-là, elle a changé, moi aussi, je peux changer. Moi, je ne mets plus de perruques, je ne mets pas de produits éclaircissants, je ne mets pas de fossiles. Quand je me maquille, je mets du mascara, un bébé crème, c'est bon. Je ne mets pas tous les trucs là qui rallongent le nez, quoi. Tu as un nez hépaté, tu te maquilles, ton nez devient tout droit. C'est comme de la chirurgie esthétique. Il faut s'accepter, surtout les filles, les femmes. Allah, il nous aime beaucoup, mais malheureusement, on ne comprend pas cela. J'espère qu'elles vont comprendre de ces jours. Sinon, tant pis pour elles. Moi, je me porte bien, vous avez vu. J'ai fait un mois sans parler de politique. Tout cela dépend de la foi. Le mois de Ramadan, pendant un mois, plusieurs démons sont attachés. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, ce sont eux-mêmes qui sont des démons. Donc, on n'est pas arrivé à les attacher. Merci beaucoup. Au revoir.